La Bretagne, les côtes d'Armor, de la terre à la mer, de la côte de Granit Rose aux collines du Ménébré. C'est ici sur la commune de Bégard que se situent les établissements Huon, grands spécialistes français des fertilisants organiques. Transmise de père en fils depuis déjà deux générations, cette société familiale a été créée en 1968. Depuis près de 50 ans, les établissements Huon sont devenus maîtres dans l'art de transformer les matières organiques en engrais naturels. En particulier à partir des fumiers de bovins, d'auvins, d'équins et de volailles. Les fertilisants naturels Huon s'adaptent parfaitement aux différents types de terroirs et de cultures, aussi bien en agriculture biologique que conventionnelle. Étant un petit-fils d'agriculteur, j'ai toujours vu mon grand-père travailler sa terre et utiliser les ressources naturelles de la ferme, c'est-à-dire le fumier, pour fertiliser la terre. C'est tout naturellement que mon père, après diverses activités, a pris la voie de l'agriculture pour transformer des matières organiques à destination des sols agricoles. Nous avons su nous adapter aux exigences agronomiques de l'agriculture moderne. Aujourd'hui, le leitmotiv de l'entreprise, c'est de fabriquer des fertilisants organiques naturels de très haute qualité, d'en assurer la sécurité sanitaire et de respecter l'environnement. Depuis l'origine, nous avons mis en place des accords d'approvisionnement avec les éleveurs parce que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une régularité tant au niveau quantitatif que qualitatif concernant les fumiers et les déjections que nous prenons chez les éleveurs. Il est important pour nous de prendre ces effluents dans des élevages qui sont sanitairement très bien suivis et où le bien-être animal est respecté, ce qui nous permet aussi d'avoir une qualité par rapport aux fumiers que l'on rentre sur notre site de production. L'autre avantage par rapport à ces accords qui sont historiques, c'est d'assurer à nos clients une continuité dans nos approvisionnements et par là même de bien les servir à tout moment de l'année. Une fois collectées, ces matières premières sont acheminées au sein des établissements huon pour y être transformées. Stockées, ces matières premières sont utilisées en fonction du cahier des charges établi. Elles sont alors mélangées pour obtenir un mix matière optimum à la fabrication du meilleur compost. Puis, elles sont immédiatement broyées afin d'obtenir un mélange fin et homogène, garantissant une excellente hygiénisation. Une fois broyées, le mélange est positionné dans une chambre de compostage aérolique dans laquelle il va séjourner entre 5 et 8 semaines. Pendant cette période, une opération de retournement va permettre d'homogénéiser encore la matière. Durant cette phase de compostage, la matière va être soumise à des températures supérieures à 70 degrés, permettant d'assurer une hygiénisation parfaite du compost. Les améliorants organiques huon présentent ainsi toutes les garanties en termes de non-phytotoxicité et d'inocuité pour la santé végétale et la santé humaine. Dans le même temps, les compostes bénéficient d'un process d'oxygénation permanente. L'objectif, c'est de garantir le bon développement de la vie microbienne, en particulier le développement des précurseurs humiques et des actinomycètes, vecteurs de la vie des sols. A l'issue de ce processus d'oxygénation, le compost sort des chambres de compostage et subit une période de maturation de 3 à 4 mois. Cette période est nécessaire pour assurer le repeuplement bactérien. C'est à l'issue de cette phase de maturation que des prélèvements sont effectués afin d'évaluer les qualités agronomiques et sanitaires de notre compost. Chaque terroir ayant des particularités différentes, nos collaborateurs évaluent avec nos partenaires régionaux les besoins des sols de chaque agriculteur et adaptent nos formulations aussi bien en éléments fertilisants qu'en oligo-éléments. Toutes ces différentes formulations sont proposées en pellet pour faciliter l'épandage. Pendant tout ce process de transformation, les établissements huon travaillent dans le plus grand respect de l'environnement. Pendant les phases de compostage et de maturation, toutes les émanations liées à nos activités de compostage sont aspirées en vue d'un traitement par biofiltration, limitant ainsi les rejets atmosphériques. En plus des expertises menées dans différents laboratoires agréés, nos fertilisants sont testés in situ dans un certain nombre de plateformes d'essais agronomiques, en collaboration avec nos distributeurs partenaires. Ces essais permettent jour après jour de mesurer l'efficacité de nos fertilisants organiques naturels et de les faire évoluer en fonction des attentes de nos clients. On a pu essayer le Beau Chevo il y a trois ans à la coopérative. C'est le même agriculteur. Depuis qu'il met du Beau Chevo, il a pu se rendre compte que, un, il a un bol racinaire beaucoup plus important, avec des radicelles aussi beaucoup plus importantes, donc assimilation des éléments fertilisants plus réguliers. Et en plus, il a pu se rendre compte que son sol, sa dégradation de sa matière organique se faisait mieux et avait une meilleure dynamique de sol avec des vers de terre qui revenaient. C'est vrai que le Beau Chevo lui a permis vraiment de booster ses parcelles. Nos améliorants organiques proposés sous forme de pelets sont conditionnés en sac ou en big bag avant d'être expédiés dans les meilleurs terroirs français et dans le monde entier. Essentiellement à destination des agriculteurs, des maraîchers, des pépiniéristes, des professionnels des espaces verts, des arboriculteurs et des viticulteurs. C'est le cas de Jeannidiard, viticulteur dans les Deux-Sèvres. Il utilise les produits huon depuis près de 20 ans. J'ai trouvé en ce produit une vigueur, un maintien de la vie au sol. Il y a des lombriques qui reviennent qu'on n'avait pas précédemment. Les vignes étant fatiguées ont quand même repris de la vie derrière cela. Il y a de l'énergie qui se dynamise ainsi. Autre retour d'expérience, celui d'un grand château dans un grand vignoble où les engrais organiques naturels huon ont joué un rôle prépondérant dans la structuration des sols. Lors de notre arrivée sur Ville-Maurine, on a constaté que les sols étaient très compactés. On avait un problème de vie microbienne au sein de nos sols. Sur cette plante en particulier, on a appliqué le beau chevaux très tôt lors de la plantation. On s'aperçoit que les sols, au fur et à mesure, ont pris une structure beaucoup plus grumeleuse. Cette structure grumeleuse, cette vie microbienne que nous a apporté, en particulier le beau chevaux, nous a permis d'avoir de très bons résultats. Cette plante est magnifique. La plante de cabernet franc qu'on a plantée en 2011, 5e feuille cette année, 3e production, et les résultats sont là. On s'aperçoit que le vin est de belle qualité. En le dégustant, on s'aperçoit surtout d'une belle longueur en bouche et d'une trame délicate, fine, avec une finale élégante, très minérale. On est sur le plateau calcaire, terroir par excellence de Saint-Énion. Et nous, l'objectif final dans le vert, c'est de retrouver ce plateau calcaire. Beau chevaux est un des éléments qui y participe. Et on est vraiment particulièrement content de retrouver ce résultat dans le vert. Et on le constate avec ce millésime 2011. Stimulation des sols, expression du terroir, les engrais organiques nature à Lyon, face aux nouveaux enjeux environnementaux, sont des solutions fertilisantes idéales aussi bien pour le monde d'aujourd'hui que pour celui de demain.